Donc voilà notre sable de fonderie, c'est un mélange de sable et de jeux pour enfants, un sable lavé fin de bentonite. Le bentonite c'est de l'argile naturel, c'est ça, très fin, donc on va soupeller les mélanger. Donc le mélange c'est un rapport de 10 de sable pour 1 de bentonite en poids, donc 10 kg pour 1 kg. Donc un bon moyen de mélanger puisque sinon ça devient très long et très chiant. C'est de frotter énergiquement entre ses mains, très efficace. Donc le but de la bentonite et de l'argile naturel ça va permettre de rendre le sable collant et donc de former des boules qui pour nous vont nous permettre de faire des formes et un moule qui va être solide et compact. Donc le moyen de reconnaître un bon mélange puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'avoir un bon mélange qui soit à la fois compact, mais aussi qui laisse passer l'air quand on souffle. C'est-à-dire que, voilà, là je sens bien que l'air passe au travers du sable donc la perméabilité du sable est bonne de manière à ce que lorsqu'on va verser le métal en fusion, donc pour l'aluminium à 750 degrés, les gaz et les vapeurs puissent traverser le sable et sortir au lieu de créer des poches et d'exploser, ce qui abîmerait aussi le moule. C'est délicieux pour la santé, l'argile naturel, mais ce n'est pas très agréable en bouche. Donc on mélange bien le sable, une fois que le sable est bien mélangé, donc le sable est plus de bentonite. Alors il ne vaut mieux pas préparer des quantités astronomiques, sinon ça devient très vite un sacerdos, ça devient très vite très chiant, donc là on n'a pas beaucoup de sable. J'ai mis un peu de bentonite, un petit peu d'eau. Alors pour mettre de l'eau c'est assez facile, vous prenez un uncipient quelconque et vous allez envoyer un peu d'eau. C'est en petite quantité, vraiment très très peu d'eau, c'est un minimum d'eau. Et mélangez, 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 jusqu'à obtenir une consistance qui n'est pas collante, ni mouillée à la main. C'est à dire que je me frotte les mains, mon sable est légèrement humide, mais les mains restent sèches quand on le manipule. Donc ça c'est la bonne consistance. Je peux manipuler le sable, mais mes mains restent sèches. Et le sable est pourtant suffisamment humide pour bien prendre les formes. On voit que la forme elle est solide. Donc pour savoir si notre sable est à la bonne quantité en rapport de mélange des différents produits. Donc on va dans la main serrer le sable, le fort possible, en cassant deux. Et si la fracture est bien régulière et d'un seul bloc, elle se tient. Notre sable est proche, voire même parfait pour la fonderie. L'autre expérience à faire, c'est secouer le bloc de sable qui a été moulé. Vous voyez que ça finit par casser, mais ça casse de manière très nette. Voilà, donc là il est parfait. Tout à l'heure j'ai soufflé dedans, j'ai bien senti que l'air passait facilement au travers. Alors c'est un compromis puisque plus le sable sera fin, moins il va être perméable. Donc c'est pour ça que pour l'aluminium notamment, qu'il y a une surface qui a une peau qui est vraiment assez épaisse. Et donc il n'a pas besoin d'un sable ultra fin pour avoir un très bon aspect de surface. Il vaut mieux utiliser un sable qui n'est pas trop imperméable justement. Donc là c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Pour garder le sable le plus longtemps possible, parce qu'en fait le sable, une fois qu'on l'a préparé, il vaut mieux ne pas l'utiliser tout de suite, de laisser bien prendre l'humidité pour que ce soit homogène. Donc après l'avoir remué comme il faut, ça fait un joli petit tas qu'on tasse en surface de manière à créer une peau qui soit un peu plus étanche, qui gardera plus l'humidité de ce qu'il y a en dessous. Donc on va laisser ça une nuit, tout simplement couvert par un plastique. Voilà. Là l'humidité va rester sous plastique, le sable va garder son humidité. Et on peut laisser le sable comme ça plusieurs jours, et il sera prêt à l'utilisation dès qu'on enlèvera le sac plastique, après avoir fait un petit peu de manipulation bien sûr, mais il aura gardé l'humidité nécessaire à ce qui reste prêt pour l'effondrer. Voilà.